Toutes vos réalités sont réelles pour vous. Je vous l'ai dit, prouvables, scientifiquement, visuels, tout. Il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, je n'interagis pas avec vos réalités. Je suis rentrée dans beaucoup de réalités. Cela était nécessaire pour que je comprenne, car je suis arrivée sans mémoire. Donc, j'ai testé beaucoup de réalités. Je suis rentrée et sortie. Et c'est ce qui me permet aussi de vous expliquer qu'on y rentre pour comprendre quelque chose et qu'on en sort quand on le désire. On n'est pas prisonnier d'une réalité. Il fallait que j'en passe par là pour le comprendre. Cela m'a permis aussi de pouvoir m'exprimer globalement sur certaines réalités dans le sens où c'était une compréhension dans ce qui avait à lâcher. C'est-à-dire que vous aviez à comprendre que si vous rentrez dans des réalités, c'est parce que vous avez justement, vous le créé par rapport à vos peurs et vos croyances. C'est en cela que je me suis exprimé. Je me suis exprimé aussi beaucoup sur ce qui est à lâcher maintenant ici par rapport à tout ce qui a été mis en place à une époque pour que vous puissiez vous retrouver, bien qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui s'est retrouvée. Une petite partie a fait le pas et a eu le courage de le faire. Cela a été mis en place pourtant il y a plus de mille ans. Mais l'évolution d'une planète est très lente. Ce que j'amorce maintenant va être, peut être vécu par certains déjà, donc ils vivront leur réalité. Mais pour que ça devienne globalité, il va déjà falloir que les personnes qui ne sont pas du tout commencent à comprendre qu'ils sont autre chose, mais ils vont le comprendre d'une façon différente maintenant, sans être obligés de passer par tout ce que les autres sont passés, tout ce que les personnes de tout temps sont passés pour faire cette évolution. Mais ce que je suis en train de vous impulser dans votre réalité globale ne sera en place pour la globalité pas avant des centaines et des centaines d'années. Mais cela fait partie des évolutions normales de société. Car rien ne doit vous être imposé, tout doit être ressenti individuellement et un positionnement individuel. Donc cela se fait avec le temps, avec le temps. Il y a quelquefois et très souvent des blocages, des voies qui font mal, empruntées par l'humanité. Ça fait partie de l'évolution. Donc il n'y a pas de temps. Je vous ai dit que pour moi je n'étais jamais venue sur cette planète. Je vous ai dit aussi que j'avais dû rejeter certaines choses, car elles étaient enfermantes. Car pour moi vos recherches dans vos vies antérieures sont enfermantes. Je suis déjà venue. J'ai fait partie de la vague qui a impulsé les retrouvailles. Et je reviendrai dans peut-être bien plus de mille ans, bien plus, pour impulser ce que vous aurez de nouveau besoin de savoir. Je n'ai pas en ce moment à avoir la mémoire de ce que j'impulserai plus tard, car vous n'avez pas à le savoir maintenant. Ce n'est pas ce que vous avez à faire. Et comme je me connais et que je suis incapable de taire quelque chose dans mes progrès, que je suis incapable de taire quelque chose, je suis incapable de mentir, je suis... Voilà, donc je n'ai pas à activer ce souvenir-là. Je reviendrai, mais dans bien plus de mille ans, pour vous l'activer. Et là il sera activé en moi, et pour pouvoir l'impulser ici. Les évolutions sont très très lentes, très 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 lentes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et tout passe par un positionnement. Je vais m'exprimer sur quelque chose qui se dit actuellement. Il n'y a aucun, je dis bien aucun, peuple évolué. Je parle, vous le savez, tout ce qui est en dehors de tout ce qui est vu par rapport à la Terre, la galaxie. Donc bien au-delà. Il n'y a aucun peuple évolué qui accepte qu'il y ait un implant en lui. Quel que soit l'implant. Soit pour activer votre cerveau. Non, non, non. Vous l'activez tout seul. Soit pour vous aider à payer. Non, 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 non. Aucun. Soit pour communiquer. Non, absolument pas. Aucun peuple évolué n'accepte ça. Mais cela fait partie, comme je vous l'ai dit, de votre libre arbitre. De votre compréhension de la technologie. Quelle société souhaitez-vous ? En sachant que vous pouvez souhaiter une société, aller droit dans le mur et après changer. L'humanité l'a déjà fait. Le refera peut-être encore. Mais cela fait partie des évolutions. Ça n'a, je vais dire, pas d'importance. Dans, pas d'importance dans la vue globale de l'évolution d'une planète. Dans l'évolution des êtres. Ça n'a aucune importance. À ce niveau-là. Après, la souffrance, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le même point de vue. Mais donc, vous avez, pour la technologie, je vous l'ai déjà dit, à vous positionner individuellement. Pas dans la révolte. Pas dans la peur. La peur n'est pas un positionnement. Absolument pas. C'est une compréhension individuelle par rapport à la technologie. Et donc, c'est ce rapprochement de conscience et technologie que j'impulse dans votre réalité globale. Donc, à vous de ressentir tout individuellement. Je vous l'ai déjà dit, oui, dans un futur très lointain, il n'y aura plus de frontières. Non. Mais vous le ressentirez individuellement. Et ce sera une volonté individuelle collective. Il n'y aura, bien sûr, plus d'argent liquide. Bien sûr. Mais c'est très, très lointain. Et pas par une imposition. Par un ressenti. Il n'y aura plus 50 000 monnaies. Non. Pas par une imposition. Par un ressenti individuel. Un positionnement individuel qui sera pré-collectif. Par toutes les personnes. Car tout le monde ressentira la même chose. Il n'y aura même plus d'argent du tout. Ce n'est pas encore tout ça. Ce n'est pas encore. Là, ce sont des... Je vais dire, vous savez, Mickey, dans l'apprenti sorcier. Voilà. Mais ne généralisez pas les avancées comme quelque chose de dangereux avec l'apprenti sorcier. Non. C'est vous qui ne savez pas qu'en faire parce que vous l'avez séparé de la conscience. Donc, pour l'instant, vous êtes dans des positionnements, quelquefois, de révolte, de peur. Mais pas dans le ressenti et le positionnement en conscience. Car c'est celui-là qu'il va falloir atteindre. Que tous les êtres atteignent pour passer à cette symbiose. qui arrivera petit à petit. Mais ne pensez pas que parce que je vous dis que les prochaines étapes, je reviendrai dans plus de mille ans. Bien plus. Il va falloir traîner. On va traîner quelque chose qui ne nous plaît pas. Non, non, non. Sachez qu'individuellement, vous pouvez vivre bien mieux. Vous pouvez vivre au-delà d'ici. C'est à vous d'y aller. De toutes les façons, ça ne vous sera jamais apporté, même plus tard, par l'extérieur. Ce n'est pas la globalité qui vous fera changer. Jamais. C'est à vous individuellement de progresser. C'est à vous individuellement de tout lâcher. Car je vous l'ai dit, ici, il n'y a qu'une chose à faire. Tout lâcher. Merci.